... Alors, je vous remercie d'être là ce soir. Je pense qu'il y aurait pour cette conférence qui va clore le cycle des conférences citoyennes de l'Université Bordeaux-Montaigne à ceci près tout de même qu'hors les murs, il reste un ultime rendez-vous qui est fixé au 11 mai. Dans exactement un mois, puisque nous sommes le 11 avril, dans exactement un mois, cet ultime rendez-vous est à Cadillac pour la visite du château avec le professeur Philippe Araguas, professeur d'histoire de l'art, professeur émérite, mais qui a enseigné dans nos locaux pendant longtemps. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour cette ultime visite, cette ultime conférence, oui, mais dans le château de Cadillac. Voilà, le 11 mai. Alors, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir M. Christophe Miqueux, qui est maître de conférences en philosophie politique, non pas dans cet établissement, mais dans un établissement voisin qui est l'ESPE d'Aquitaine, c'est-à-dire l'établissement où sont formés les futurs professeurs de l'enseignement public, et qui est rattaché à l'Université de Bordeaux. Alors, Christophe Miqueux est un spécialiste de la pensée républicaine. Et nous avons pensé qu'il pourrait tout à fait illustrer ce cycle de conférences consacrées aux questions religieuses, parce qu'il s'intéresse de près à un aspect essentiel de la pensée républicaine, qui est la laïcité. Il s'intéresse aussi beaucoup à l'école, bien sûr, d'autant qu'elle intervient à l'ESPE d'Aquitaine. Il s'intéresse beaucoup également à la citoyenneté. Et les trois, d'ailleurs, sont liés. Les trois étaient liés dans la pensée des fondateurs, des pères fondateurs de la Troisième République, pour lesquels l'école devait être le creuset, dans lequel devaient se forger les futurs citoyens d'une république qui devrait durer, qui devrait échapper à l'espèce de malédiction qui avait frappé la Première et la Seconde République, qui avait été éphémère. Et dans cette école de la République, les futurs citoyens devaient recevoir une formation sans aucune espèce de domination religieuse. Christophe Miqueux, dans ses travaux, étudie les aspects philosophiques de la citoyenneté, de la laïcité, de l'enseignement. Et il nous a livré beaucoup de travaux, y compris récemment un livre sur la laïcité qui s'intitule « Comprendre la laïcité », qui est apparu l'an dernier. Il va nous présenter une approche philosophique de la laïcité, sous le titre suivant, « Laïcité et émancipation républicaine », une approche philosophique, sachant que la laïcité peut être aussi parfois instrumentalisée, voire falsifiée. Jean Beaubéreau en a beaucoup parlé. Mais ici sera présentée, bien entendu, cette manière d'utiliser la laïcité, de construire avec la laïcité, l'émancipation des citoyens. Alors je vous laisse la parole pour environ trois quarts d'heure. Et puis ensuite, nous pourrons poser des questions à Christophe Miqueux. Merci beaucoup pour cette invitation. et merci à tous d'être là ce soir. Alors, effectivement, je suis philosophe et surtout historien de la philosophie, historien de la philosophie politique, et je travaille les concepts en prenant acte justement de leur historicité, de leur ancrage dans la matière historique. Et ça va être important pour ce dont je vais parler aujourd'hui, précisément parce que je ne serai pas sur des débats de théorie politique contemporaine, pas sur des débats qu'on appelle en philosophie politique des débats normatifs, mais beaucoup plus sur une réflexion sur la genèse plurielle du concept de laïcité. Alors, quand on réfléchit habituellement sur le lien entre laïcité, émancipation et république ou républicanisme, on met en avant, sur un plan philosophique, le plus souvent une analyse qui est à peu près la suivante. La laïcité offre un cadre de liberté de conscience et d'égalité de droit entre les citoyens, permettant de réaliser, sur le plan historique, d'abord par l'école républicaine et la formation du citoyen éclairé, dont il était question à l'instant, qu'elle se donne, l'école, pour finalité de réaliser, puis plus globalement dans le cadre de l'espace politique de la République elle-même, où chacun est censé exercer sa citoyenneté, on est donc dans un cadre où il s'agit de réaliser l'idéal des Lumières d'une société politique dont les membres ne sont pas ou ne seraient pas des sujets dominés politiquement, mais au contraire des citoyens autonomes capables de penser par eux-mêmes, capables d'exercer leur citoyenneté avec une conscience critique qui accompagne ce mouvement individuel. Et par ce biais-là, capables, au moment du suffrage universel, de se doter de représentants qui mettent en place les lois communes. Donc, on a un schéma classique dans la réflexion de théorie politique sur la question, qui articule laïcité, république, suffrage universel, citoyenneté. Et l'émancipation serait, de ce point de vue-là, à la fois intellectuelle, la capacité dans un esprit kantien, c'est-à-dire l'esprit du sapéré aoudé, du qu'est-ce que les Lumières de Kant, la capacité à penser par soi-même, à développer son esprit critique. Donc, l'émancipation s'inscrirait dans cet héritage intellectuel, d'émancipation intellectuelle, mais aussi, également, une dimension politique de l'émancipation, puisque le citoyen instruit est capable, en exerçant sa pensée critique, de contribuer au bien commun, et par la liberté commune de conscience et par l'égalité partagée, de contribuer à la vie républicaine. Donc, on a un schéma assez classique qui articule autonomie intellectuelle et autonomie politique, pour penser cette idée d'émancipation par la République laïque. Et les deux se rejoignent, ou se rejoindraient, sur le moment 1900, qui nous fait passer des lois de l'école laïque à la loi de 1905, comme une forme, d'une certaine manière, d'aboutissement pour ce qu'on pourrait appeler, on va y revenir, la pensée républicaine, une forme d'aboutissement qui part de la Révolution française comme lieu d'affirmation première de l'égalité des droits des citoyens et qui irait jusqu'à 1905, ce grand mouvement d'affirmation de l'égalité des droits et de la liberté de conscience, qui irait jusqu'à 1905, avec, par le premier principe et le deuxième principe de la loi, une réaffirmation de l'égalité entre tous les citoyens. Et dans ce mouvement-là, l'école et la laïcité scolaire, l'égalité d'accès à l'éducation sur la période qui va après et à partir des lois Ferry, serait justement le moment par lequel s'installe pour la première fois véritablement le concept de laïcité dans un cadre institutionnel et contribuant ainsi à la fois à la pérennisation du pouvoir républicain. Vous parliez à l'instant, justement, des échecs des deux premières républiques ou en tout cas de la difficulté pour les deux premières républiques à s'inscrire dans la durée. La troisième se serait inscrit dans la durée par la réalisation scolaire d'abord et on fait souvent référence, et notamment quand on travaille dans la formation des enseignants et des éducateurs, quand on réfléchit à ce qu'est l'égalité d'éducation, on fait référence au discours à la salle Molière de Jules Ferry en 1870 qui annonce son programme de réforme républicaine d'une école laïque et égalitaire, d'accès en tout cas égalitaire pour l'ensemble des enfants du peuple. Alors, cette construction intellectuelle-là, il ne s'agit pas pour moi, à proprement parler, de la déconstruire. Et c'est un récit fondateur de l'idéal républicain qui a son importance, sa pertinence, sa logique. Mais ce que je vais essayer de faire, et c'est ce qui relève de mes travaux en cours, en fait, pour tout dire, j'ai passé une habilitation à diriger la recherche sur cette question pour l'essentiel de ce que j'ai appelé la laïcité d'émancipation. Et surtout, je prépare un livre dans quelques mois sur cette question où il s'agit un peu de complexifier cette réflexion sur la genèse du concept de laïcité. Et c'est surtout de ça dont il va être question aujourd'hui. à travers une réflexion peut-être plus complexe que d'habitude, en tout cas prenant en considération la pluralité peut-être des acceptions qui apparaissent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, tant de la république elle-même ou du républicanisme et de la pensée républicaine que de la laïcité et de la citoyenneté comme concept structurant d'une république qui est à ce moment-là en voie de démocratisation, c'est-à-dire la manière dont justement par l'égalité d'éducation la démocratie s'installe dans le régime républicain. J'y reviendrai dans un instant. Mais pour commencer quand même un rappel, la laïcité dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est un néologisme, c'est-à-dire c'est un mot qui est inventé dans un moment particulier, 1870 et après, et son usage dans les dictionnaires est repéré à cette période-là. Et sa première application institutionnelle sera au moment des lois Ferry et Gobelet, c'est-à-dire dans les années 1880, pour parler prioritairement de la laïcité scolaire. Le processus de laïcisation scolaire, au moment où le mot est vraiment utilisé sur le plan institutionnel, se traduit de deux manières, la laïcité des personnels du ministère, des enseignants, et la laïcité des programmes. C'est les deux piliers fondamentaux que Ferdinand Buisson, j'en reparlerai dans un instant, enfin, dans un petit moment, Ferdinand Buisson, que l'historien Patrick Cabanel, un de nos collègues de Toulouse, a appelé le père de l'école laïque, Ferdinand Buisson, dans un ouvrage très célèbre qui est le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, défini pour la première fois la laïcité en 1887, en mettant l'accent sur cette dimension scolaire fondamentale et sur ces deux piliers que sont la laïcité des personnels et la laïcité des programmes. Donc, une séparation de l'école avec la religion et l'ensemble des spiritualités, mais notamment la religion catholique, une déconfessionnalisation qui passe par ces deux aspects, laïcité des enseignants, laïcité des programmes. Alors, c'est par ce biais-là que la mission républicaine de l'école va être, dans les années 1880, définie et précisément définie. Mais, pour comprendre un peu précisément ce dont je vais parler, j'aimerais réinscrire l'ensemble de ma démarche et de mon discours dans une... Vous avez parlé du républicanisme, dans ce qu'est le républicanisme comme philosophie. Parce que, ce que je vais essayer de montrer, c'est-à-dire la pluralité des conceptions de la République, ne se comprend que, en faisant référence à cette idée très discutable, mais importante sur le plan de la théorie politique et de l'histoire de la théorie politique, qu'il y aurait une philosophie républicaine très ancienne, qui prend ses racines dans l'Antiquité, la Rome républicaine et même avant, et que cette pensée politique aurait un certain nombre d'éléments déterminants pour la comprendre. Alors, sur cet aspect-là, il y a plusieurs choses à souligner avant que je rentre vraiment dans le détail. La première chose, c'est que, pour comprendre, je crois, ce qu'est le républicanisme français, sa construction longue et la place que va y prendre la laïcité à la fin du XIXe siècle, au moment où le néologisme est inventé, il faut d'abord faire un effort pour se décentrer, c'est-à-dire se rappeler que la République, ce n'est pas un seul concept et une seule pratique, mais c'est plus précisément des conceptions et des pratiques qui, sur le plan historique comme sur le plan géographique de l'espace, sont extrêmement diffuses dans le temps depuis l'Antiquité et que cette théorie politique très ancienne, très plurielle, est un perpétuel renouvellement conceptuel depuis l'Antiquité et, à ce titre, on peut, si l'on suit les historiens du républicanisme contemporain, ça fait depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, même plutôt, une cinquantaine d'années qu'un certain nombre d'historiens, alors que pour une partie d'entre eux, on rattache à ce qu'on appelle l'école de Cambridge, a mis en exergue le fait que l'histoire du républicanisme ne se réduit pas, bien sûr, à l'histoire de la République française et qu'il y a des républicanismes et notamment, probablement, des républicanismes en Europe qui partagent peut-être un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler des schèmes intellectuels en philosophie, c'est-à-dire des concepts fondamentaux autour desquels ces philosophies ou ces pensées se retrouveraient. Parmi eux, parmi ces concepts, il y a le concept de citoyenneté dont il était question dans la présentation. Le concept de citoyenneté serait pensé depuis l'Antiquité si on suit les historiens et les théoriciens contemporains du républicanisme qui sont d'ailleurs pour information beaucoup plus présents dans le monde anglo-saxon que dans, en tout cas, pour la philosophie et pour le rapport aux idées politiques beaucoup plus présents dans le monde anglo-saxon qu'en France, il y aurait cette idée que la République est d'abord un régime de citoyenneté, c'est-à-dire l'idée qu'en dehors de ce minimum partagé commun, c'est-à-dire être des citoyens sur un plan d'égalité qui obéissent à une même loi et pour lesquelles la loi est au-dessus d'eux, si bien qu'aucun homme ou aucun individu ne peut être au-dessus des citoyens, ce minimal commun, ce serait ce par quoi se définit d'abord la chose publique depuis l'Antiquité. Un philosophe politique contemporain qui s'appelle Philippe Petit, qui est prof à Princeton, à partir des travaux de tous les historiens sur l'idée politique républicaine, explique que le régime de citoyenneté, c'est un point commun dans l'histoire pour comprendre ce qu'est la République. La République, ce n'est pas un régime de sujétion où on est sujet, c'est un régime en général où on est citoyen et il met en valeur notamment le fait qu'il y a ce qu'il appelle le concept de liberté comme domination, comme non domination, pardon, comme point commun dans l'histoire du républicanisme, c'est-à-dire le fait que cette citoyenneté émerge par opposition, par distinction à des formes de domination politique. Pour prendre un exemple simple, la citoyenneté républicaine en France émergerait par opposition, par affrontement et sur la base d'une conquête politique contre le régime de monarchie absolue qui était un régime de sujétion ou d'assujettissement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on est en capacité de voir que les études sur le républicanisme en France, elles ont connu ces dernières décennies ce que je pourrais appeler deux mouvements. Il y a un mouvement très historien autour notamment d'une figure importante qui est Claude Nicolet qui est un mouvement qu'on pourrait appeler de singularisation, en tout cas, que je me suis permis d'appeler de singularisation unificatrice du républicanisme français, essayant de trouver une sorte de, non pas d'essence du républicanisme, mais en tout cas, réfléchir à, depuis la Révolution jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aurait de commun dans la tradition républicaine française ? Qu'est-ce qu'il y aurait de commun ? Évidemment, la manière d'aborder la citoyenneté éclairée et la laïcité dans ce contexte dont je parlais au départ correspond à peu près à ce qu'on pourrait retrouver sur le plan conceptuel, je ne me prononce pas sur le plan historique, chez Claude Nicolet, c'est-à-dire trouver quelle est la singularité du républicanisme français. Alors, la démarche est souvent centrée sur le républicanisme français avec de lointaines références face à l'antiquité, mais il y a peu de mise en lien avec toute la circulation des idées républicaines qui a existé bien avant la Révolution française en Europe, notamment en Angleterre, dans ce qu'on appelait les Provinces-Unis, c'est-à-dire la République hollandaise, en Italie, en Suisse, autant de lieux et d'expérimentations républicaines qui ont existé à l'âge moderne et même avant en Europe. Donc, une singularisation, une centralisation sur l'idée républicaine en France, c'est d'ailleurs le titre de son plus grand ouvrage sur la question. Et il y a eu un autre mouvement plus récent qu'on pourrait appeler un mouvement de désingularisation et d'ailleurs l'un des principaux auteurs français, Jean-Fabien Spitz, qui s'est inscrit dans ce mouvement nous encourage, les chercheurs qui travaillent sur la question républicaine, à se désingulariser, c'est-à-dire à ne pas considérer que le seul modèle républicain existant est un modèle français, mais précisément à réinscrire le travail sur le républicanisme français dans un cadre beaucoup plus large sur le plan historique et sur le plan spatial, intégrant toutes les expériences qui ont précédé l'expérience républicaine française et qui très probablement en ont alimenté les acteurs, mais également sur le plan méthodologique pour nous à lire évidemment les historiens de l'école de Cambridge dont je parlais tout à l'heure qui eux s'intéressent très rarement à la République française, mais s'intéressent beaucoup plus à la République anglaise, à la République hollandaise, aux républiques et aux cités républicaines italiennes, etc. Et ce mouvement de désingularisation, il est extrêmement important, il est très actif aujourd'hui dans les recherches en Europe et dans le monde parce qu'il permet de partir de l'idée que le républicanisme n'est pas qu'hexagonal et qu'il y a une forme de républicanisme européen ou euro-atlantique à minima, c'est-à-dire que les idées s'exportent et qu'elles sont présentes avant d'être expérimentées, y compris en contexte français. Alors, pour ma part, quand je travaille sur la question républicaine et son lien avec le cadre français et la laïcité, j'essaie d'amener une troisième voie. Une troisième voie qui serait l'idée de prendre, d'une certaine manière, acte des deux premiers mouvements et d'aller, à partir de là, une forme de resingularisation du républicanisme français, mais qui prend en considération le fait que l'émergence des concepts républicains en France ne s'est pas faite en dehors du monde et en dehors de la circulation des idées républicaines, notamment en Europe, et que, sans aucun doute, les penseurs républicains anglais, les penseurs républicains hollandais et bien d'autres, et à commencer par le penseur républicain Genevois qui est Rousseau, ont fortement influencé le républicanisme français dans sa construction. Donc, j'appelle ça une sorte de resingularisation, mais avec une mise en contexte dans l'héritage de la philosophie républicaine dans son histoire longue. L'idée, c'est de re-comprendre, de réessayer de comprendre ce qu'est le républicanisme français et ce que sont ces grands concepts et notamment l'importance du néologisme, de laïcité dans ce contexte-là, mais en ayant pris acte et en intégrant dans la réflexion tout ce travail de transfert d'idées, de circulation qui fait que les révolutionnaires républicains sont tout autant des lecteurs des républicains anglais, des républicains hollandais, à commencer par Spinoza, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, que des lecteurs, des auteurs de l'antiquité, à commencer par Cicéron. Donc, voilà en termes de méthodologie un peu l'idée. L'idée, c'est de comprendre à nouveau frais non pas l'idée républicaine en France, mais le ou les républicanismes tels qu'ils ont existés en France et tels qu'ils existent encore peut-être aussi et à partir de là, peut-être comprendre des conceptions de la citoyenneté qui sont plurielles et peut-être un fond de réflexion sur la laïcité qui lui-même permet d'ouvrir sur des réflexions plurielles. Alors, en revenant ainsi sur les fondements généalogiques du concept de laïcité et en le replaçant singulièrement dans l'histoire du républicanisme français, dans ce livre que je vais faire paraître dans quelques mois, l'idée pour moi, ça a été de ne pas se focaliser uniquement sur ce que je pourrais appeler le républicanisme institutionnel en France. Ce que j'appellerais le républicanisme institutionnel, c'est le républicanisme notamment dans sa création des institutions de la Troisième République avec comme figure centrale Jules Ferry pour comprendre justement ce qu'est la laïcité. Évidemment que c'est un passage obligé pour comprendre ce qui se crée sur le plan institutionnel et j'en ai dit un mot pour commencer. Mais ce qui m'a intéressé c'est de voir que derrière la conception d'une république instituée qui se pérennisait et qui avait besoin de mettre en place un ordre républicain pour se faire, existaient d'autres conceptions plus alternatives, parfois plus subversives de la république et y compris de la laïcité et de la citoyenneté notamment dès lors que était posée et c'est l'une des questions centrales de la deuxième moitié du XIXe siècle dès lors qu'était posée la question sociale. Et ce qui m'a intéressé c'est de voir non pas simplement comment le républicanisme français construit la laïcité à partir à partir d'un raisonnement issu des lumières sur ce qu'est la citoyenneté éclairée et sur l'idée dont on parlait au tout début d'une émancipation politique par une démocratisation du régime républicain. C'est un fait important qu'on peut analyser sur le plan historique mais ce qui m'a intéressé c'est les autres discours qui existaient au même moment et même parfois avant notamment les discours qui posent non pas simplement la question de l'émancipation politique mais également la question de l'émancipation sociale des citoyens et donc qui posent au coeur de la réflexion sur ce que pourrait être une république laïque la question de savoir ce qu'est l'égalité sociale pas simplement l'égalité de droit entre les citoyens mais l'égalité sociale comme étant la perspective première pour une émancipation républicaine. Alors en France quand on réfléchit à cette question on a souvent Jaurès comme figure de proue extrêmement importante et assez constitutive de cette réflexion. Alors aujourd'hui je ne parlerai pas de Jaurès je vais plutôt parler de ce qu'il y a avant et comment je suis arrivé à ça. Alors ceci dit avant d'en venir un peu plus dans le détail il y a un certain nombre d'obstacles sur le plan philosophique et intellectuel quand on essaie d'aborder la république laïque dans son pluralisme et notamment en ne se focalisant pas uniquement sur l'institution et essayer d'aller un peu plus loin. Alors je ne vais pas parler de tous les obstacles que je pourrais évoquer mais je vais uniquement évoquer un obstacle important c'est l'obstacle épistémologique notamment et assez présent dans le cadre du texte de Claude Nicolet auquel je faisais référence tout à l'heure c'est à dire l'idée qu'il y aurait une idée républicaine au singulier et donc une conception de la république laïque où se confonde la réflexion sur ce qu'est une république laïque et l'institution de la république laïque et donc je crois qu'il est très important en tout cas pour moi sur le plan philosophique de faire la différence entre ce qu'est la république instituée la république de Ferry la troisième république à ce moment là par rapport à la question de la laïcité et notamment de la laïcité scolaire et ce que sont les discours républicains ou les pensées et théories républicaines qui existent à cette période et qui sans doute sont beaucoup plus complexes et variés que ce qu'on peut trouver sur le plan de l'institution elle-même et en particulier l'idée qu'il existe une idée républicaine unique c'est une idée que je tiens à mettre en question et que je mets en question notamment en regardant ce qu'on pourrait appeler les lignes de fracture chez les républicains notamment et les lignes de fracture elles apparaissent dès la révolution française mais pour aller à l'essentiel parce que il y a trois quarts d'heure je ne voudrais pas trop dépasser pour qu'on puisse discuter mon collègue en introduisant a fait référence à 1848 le moment de la deuxième république c'est par excellence à mes yeux de philosophe je ne suis pas un historien mais c'est par excellence le moment de l'apparition d'une fracture centrale dans le républicanisme français la fracture qu'on pourrait appeler celle entre les deux républiques ou que beaucoup appelaient la fracture entre les deux républiques la république que j'ai appelée la république de l'ordre ou celle qui tend à instituer un ordre légal sur le principe issu de la révolution française de l'égalité des citoyens l'égalité formelle des citoyens et l'autre république celle qui est très présente dans les six premiers mois de la deuxième république la république sociale celle qui pose l'horizon social comme horizon premier par lequel l'émancipation républicaine peut se réaliser et dans les moments de convulsion révolutionnaire ou les moments d'ébullition que la France a connus à plusieurs reprises au 19ème siècle c'est au moins cette fracture là entre la république modérée ou république de l'ordre il y a plein de manières de la nommer et la république radicale ou république sociale il y a aussi plusieurs manières de la nommer c'est une fracture qui apparaît fortement elle apparaît fortement et elle conduit sur le moment historique parfois et souvent à une répression d'un camp sur l'autre c'est à dire que les journées de juin c'est un moment où sont réprimés les républicains sociaux en 48 par ceux qui veulent rétablir l'ordre et ne pas voir un développement ou une forme de révolution sociale s'installer en France de manière trop longue il y a eu déjà six mois en 48 de discussions les ouvriers sont présents dans la réflexion sur ce que doit être une république de citoyens égaux et posent la question sociale la question du travail la question des droits du droit au travail en même temps qui pose la question du droit à l'éducation alors ce qui m'intéresse c'est évidemment cet autre discours le discours des républicains révolutionnaires et la manière dont ils posent peut-être en d'autres termes ou en des termes plus complexes la question de la laïcité et la manière en tout cas dont ils mettent en question fortement l'idée que la république s'institue uniquement par le fait de mettre en ordre sur le plan légal les citoyens c'est à dire avant tout visent à ce que chaque citoyen s'approprie la république et soit en capacité d'obéir à ses lois c'est un enjeu évidemment d'ordre public comme on pourrait dire mais ça ne suffit pas pour penser ce que doit être ou ce que pourrait être la république et de ce point de vue là l'introduction de la question sociale alors c'est le cas en 48 c'est déjà le cas assez fortement y compris dans les débats sur l'école pendant la révolution française l'introduction de la question sociale permet à mes yeux de regarder d'un peu plus près ce qui se passe et l'axe structurant sur le plan philosophique pour moi c'est la question suivante la république si elle révolutionne l'ordre politique comme c'est le cas au moment de la révolution française et comme c'est le cas dans les différentes révolutions on sait que le 19e siècle sera bien moins républicain qu'il sera monarchique impérial etc donc à chaque fois c'est un moment révolutionnaire qui conduit à l'installation républicaine avec une difficulté sur la 3e république dont je parlerai pour finir si la république révolutionne l'ordre politique si elle se construit sur un moment révolutionnaire a-t-elle également pour vocation de révolutionner l'ordre social ou bien est-ce que la révolution de l'ordre politique quand il arrive comme c'est le cas pendant la révolution française comme c'est le cas en 48 ou bien donc est-ce que la révolution de l'ordre politique doit s'instituer à travers une conservation de l'ordre social et économique existant cette question là que on a un peu oublié qu'elle était centrale dans les débats tout au long du 19e siècle et pour moi la question philosophique éminente qui non seulement détermine comment penser une pluralité de discours républicains mais détermine aussi comment penser la laïcité en lien précisément avec cette question de l'émancipation sociale et si on développe un peu ces deux idées les républicains modérés vont souvent de ce point de vue là pour répondre à cette question ou les républicains que j'appelle de l'ordre fustiger l'utopisme et le désordre dans son porteur les républicains révolutionnaires les républicains révolutionnaires quand on regarde le détail des textes des publications des journaux aussi beaucoup les républicains révolutionnaires vont fustiger le renoncement et le conservatisme dans son porteur les républicains modérés ou les républicains de l'ordre la première des définitions finit par confondre la république avec on pourrait dire aujourd'hui toute forme de démocratie représentative ayant fait le choix de l'égalité démocratique formelle entre les citoyens comme condition suffisante de la vie de la vie en commun la manière de définir ce qu'est la vie en commun on vit en commun parce que d'abord on a des libertés fondamentales et qu'on est à égalité dans le rapport à ces libertés et ces droits fondamentaux la seconde conception oblige à interroger le lien étroit entre l'ordre politique préexistant et les conditions de la domination économique et sociale donc à remettre en cause d'un même mouvement immanent l'un et l'autre par le projet de république lui-même envisagé à l'aune d'une lutte globale non pas simplement contre les formes de l'oppression politique la monarchie absolue de droit divin par exemple mais également contre les formes de l'oppression économique et sociale et d'un côté le maintien de l'ordre public et la conservation de l'ordre social concentrent l'objectif majeur du changement de régime lors du passage à la république dans le premier sens du terme et de ce point de vue là Ferry est probablement Jules Ferry l'incarnation de ce mouvement son objectif au moment où il crée l'école laïque et on va dire triple il y a un objectif inspiré philosophiquement mettre en place la république héritée des lumières et du citoyen éclairé il y a un objectif politique faire en sorte que la république s'inscrive dans le temps et dure soit pérennisée par différence avec les expériences précédentes et puis il y a un objectif d'ordre public faire en sorte que la république soit acceptée mais dans les conditions dans lesquelles il la théorise et il l'envisage c'est à dire comme une république modérée pour laquelle la mise en place de l'égalité d'éducation au niveau de l'école laïque est un aboutissement bien suffisant pour satisfaire les revendications populaires sur la question qui ont pu exister depuis des décennies c'est à dire faire l'école du peuple c'est déjà beaucoup donné au peuple et donc on fait l'école du peuple on garantit par là l'égalité d'instruction pour satisfaire au devoir d'exercice de la citoyenneté et puis surtout on ne met à aucun moment en question l'ordre économique et social pour lequel Ferry tient absolument à ce que aucune mise en cause ne vienne bouleverser une forme de conservatisme assumée et assumée très clairement alors je terminerai mon propos sur la commune de Paris mais comme peut-être certains peuvent l'attendre mais il va de soi que Ferry au moment de la commune de Paris et non seulement à Versailles il était maire de Paris il en est vite parti il est non seulement à Versailles mais il applaudit la répression des communards précisément parce que la mise en oeuvre de la troisième république qui commence au moment de la commune de Paris en 1871 et le risque à ses yeux d'une insurrection en tout cas d'une révolution populaire et sociale à laquelle il ne tient absolument pas et il se trouve sur ce plan là extrêmement proche d'Adolphe Thiers qui est le grand meneur de cette répression des communards alors que les deux hommes ont sans doute des divergences fortes sur la question scolaire mais sur la question de savoir si la république doit conduire ou doit se traduire par une révolution sociale alors là sur cette question la question est évidemment non il faut maintenir l'ordre tel qu'il est l'ordre social tel qu'il est alors la difficulté c'est que dans les réflexions d'histoire de la pensée sur ces questions à force de réfléchir la république laïque sur le mode du consensus ou du récit républicain axé sur la troisième république et de neutraliser les conflits d'interprétation et de débats qui existaient à cette époque dans la deuxième moitié du 19e siècle on a vidé je reprends là les propos d'un collègue politiste qui a beaucoup travaillé sur 48 qui s'appelle Samuel Hayat on a vidé l'idée même de république de ses possibilités émancipatrices on l'a vidé de ses possibilités émancipatrices ce constat de Samuel Hayat le fait le conduit à mettre en question comme je le fais là la république comme concept en en faisant au moment de la troisième république précisément le mot fétiche des défenseurs de l'ordre alors que précisément tout le siècle avait été bouillonnant de débats sur la question de ce que devait être la république et donc l'oubli de son double inversé le double révolutionnaire de la république est pour lui une mise en cause des promesses justement populaires qui pouvaient être propres à ce concept qui pouvaient être propres à ce concept alors une fois qu'on a dit ça vous allez me dire mais quel est le lien avec la laïcité mais le lien avec la laïcité est extrêmement central et important en tout cas dans la manière dont j'essaie d'y travailler dans le détail alors avant d'arriver au moment de la commune un passage qui me semble extrêmement important qui permet de comprendre par l'étymologie et par ceux qui ont parlé de cette étymologie combien le concept de laïcité est un concept extrêmement lié à la dimension populaire et à la dynamique populaire dans la mise en oeuvre républicaine le mot laïcité vient du grec laos laos qui renvoie beaucoup d'autres vous le savent sans doute au peuple au peuple dans sa masse multiple dans sa non pas dans sa construction politique c'est le démos non pas dans sa dimension culturelle ethnique ou tout ce que vous voulez c'est l'ethnos mais dans sa dimension plurielle fondamentalement plurielle mouvante diverse et potentiellement en mouvement justement et le premier à expliquer volontairement dans un texte extrêmement important à l'époque le rapport à cette étymologie c'est Ferdinand Buisson justement Ferdinand Buisson qui était directeur de l'enseignement primaire aux côtés de Jules Ferry donc le metteur en scène on va dire de l'instruction laïque des années 1880 Ferdinand Buisson qui était agrégé de philo philosophe ayant écrit beaucoup avant d'être au sommet du ministère mais qui a écrit beaucoup aussi après qui a été exilé sous le second empire comme comme beaucoup de républicains et qui au moment de la commune de Paris justement et on sait pas trop exactement où il est mais on sait que son frère par contre est extrêmement actif dans la révolution républicaine de la commune et Ferdinand Buisson est un personnage très singulier très différent justement du tableau un peu rapide que je dressais de Ferry tout à l'heure c'est un personnage singulier parce qu'il est à la fois dans la république instituée totalement dans la république de Ferry puisqu'il en est le principal collaborateur et en même temps il entretient des liens avec un certain nombre de mouvements révolutionnaires libertaires à commencer par son principal appui pour la rédaction du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qui est James Guillaume un libertaire bien connu sur les questions éducatives et un socialiste comme on disait au 19ème siècle c'est à dire quelqu'un qui est pour la révolution sociale James Guillaume coordonne aux côtés du plus proche collaborateur de Jules Ferry la mise en oeuvre du dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire qui est un livre pour l'essentiel à la destination des instituteurs qui mettent en place les réformes Ferry et lorsqu'il est question de laïcité je vais uniquement m'en tenir à la deuxième des définitions qui est donnée dans la version de 1911 c'est à dire donc après la construction de l'école républicaine primaire et après 1905 lorsqu'il est question dans ce texte d'expliquer ce qu'est la laïcité une deuxième fois il le fait une première fois dans les années 1880 il consacre deux pages à expliquer pour l'essentiel l'étymologie de la laïcité pour nous faire comprendre dans quelle dynamique elle introduit le républicanisme français de l'époque alors c'est l'interprétation philosophique que j'en donne mais quand on regarde de près le texte sur l'étymologie l'enjeu pour lui est de séparer deux conceptions de la société politique une société politique axée sur le cléros selon le terme grec qui renvoie à la dimension cléricale d'organisation de la société politique et une société axée sur le laos et il conclut le texte sur ça je vous lis simplement la conclusion le clergé l'éclair c'est une fraction de la société qui se tient pour spécialement élu et mis à part et qui pense avoir reçu la mission divine de gouverner le reste des humains l'esprit clérical c'est la prétention de cette minorité à dominer la majorité au nom d'une religion les laïcs c'est le peuple c'est la masse non mise à part c'est tout le monde l'éclair accepté et l'esprit laïc c'est l'ensemble des aspirations du peuple du laos c'est l'esprit démocratique et populaire alors quand on lit ça sous la plume d'un personnage qui est l'équivalent aujourd'hui du dégesco directeur général de l'enseignement scolaire c'est à dire le plus haut personnage de l'administration de l'administration de l'instruction publique de l'époque on comprend quand même qu'il y a probablement autre chose derrière le mot laïcité que simplement la mise en ordre républicaine par l'école visant à faire en sorte que chacun s'approprie la citoyenneté républicaine dans une démarche que certains historiens ont appelée de républicanisation des esprits on a sans doute quelque chose d'autre et en tout cas l'idée selon laquelle la laïcité si elle prend sa source originaire dans le Laos si elle est indissociable du peuple dans sa pluralité de la masse non mise à part comme il dit de tout le monde les clercs acceptés les clercs acceptés dans leur statut de clerc pas en tant qu'individu membre et citoyen à pas entière comme tous les autres de la république et ce dans un esprit démocratique et populaire on comprend que l'égalité civique est certes centrale mais qu'elle ne suffit pas pour comprendre sans doute ce que recèle la laïcité en tout cas ce lien avec l'étymologie pour Buisson nous permet d'emblée d'expliquer que la république laïque est le contraire d'une société fondée sur ce qu'il appelle l'esprit clérical et qu'on pourrait généraliser au-delà de la simple question religieuse ce que sous-tend le texte comme l'esprit de ceux qui s'accaparent à un moment ou à un autre pour des raisons de type dogmatique religieuse mais aussi pour des raisons de tout ordre liées à une conception qu'il pourrait avoir de la société qu'il s'accapare le gouvernement et l'organisation des choses humaines de la vie commune au détriment du peuple qui dans une société laïque est dans son sens non pas du démos on y reviendra dans un instant mais dans le sens du laos l'acteur principal en tout cas celui dont les aspirations sont celles qui doivent être suivies par la république laïque les aspirations du peuple on peut imaginer qu'elles ne se réduisent pas simplement à l'affirmation d'une égalité civique entre les citoyens même si c'est quelque chose d'essentiel et de premier au moment de la révolution française mais probablement elle pose d'autres questions et notamment cette fameuse question sociale dont je parlais tout à l'heure la république laïque de ce point de vue la référence au laos c'est à travers lui l'aspiration première qui distingue une société démocratique d'une société de clerc nous plonge je crois au coeur de en tout cas sinon la nature ambivalente en tout cas la nature révolutionnaire propre au principe laïque dans son fondement originel dans la perspective de Buisson c'est l'esprit d'une société non seulement républicaine dans son dynamisme en ce qu'elle met au centre la recherche de l'intérêt général des citoyens mais aussi démocratiques en ce que l'ensemble des citoyens sont à égalité concernés par la construction politique en cours donc il ne s'agit pas que ce soit les clercs quels que soient ces clercs qu'ils soient religieux ou pas qui s'accaparent la construction politique en cours si bien que d'emblée on peut imaginer qu'il s'agit de faire que la république si elle est dans cet élan démocratique ne soit réservée ni à une élite c'est à ça que renvoie le mot clair étymologiquement le lot le bon lot celui qui a été choisi ni à une élite ni à une aristocratie ni à des professionnels si on pose la question en termes contemporains dans tous les cas il s'agit pour Buisson d'aller jusqu'au bout de l'idée très présente dans cette période de sortir d'une société de castes sortir d'une société de castes c'est à dire poser la question de l'égalité et la poser véritablement alors je crois qu'on n'a pas regardé complètement les potentialités démocratiques de cette référence étymologique je vois que le temps passe vite je vais parce que je suis à Bordeaux-Montagnes et que c'est un auteur que sur ce sujet là j'ai beaucoup lu et en détail je vais faire référence à un auteur décédé aujourd'hui mais qui a été très important à Montaigne un ancien président Robert Escarpit qui est parmi les gens qui ont parlé de l'école laïque dans un beau livre qui s'appelle École laïque École du peuple il revient sur cette étymologie alors il ne fait pas référence véritablement à Buisson directement je crois mais il revient vraiment sur cette étymologie et il explique il explique que en se positionnant de cette manière là du côté du laos la république laïque devrait de manière effective déloger les clercs ou en tout cas ceux qui s'auto-positionnent comme tels de l'espace institutionnel public qu'elle contrôle parce qu'il y a une incompatibilité de principe entre une société politique des égaux E-G-A-U-X une société politique des égaux y compris quand elle se déploie institutionnellement par un espace civique et une société confisquée entre les mains de quelques-uns quels qu'ils soient et quelle que soit la manière dont ils se déterminent et quand il reprend cette analyse étymologique escarpite nous permet d'aller un peu plus loin encore c'est pour ça que j'ai aimé travailler sur son texte il montre par son approche que il peut y avoir une ambiguïté y compris dans la manière dont on perçoit ce qu'est la démocratie et ce qu'est une république démocratique laïque pourquoi parce que nous dit-il il peut y avoir une erreur à trop rapidement assimiler la démocratie au démos parce qu'il se peut et c'est parfois le cas dans la démocratie représentative il se peut qu'il y ait un accaparement par le biais de la représentation par une élite un accaparement de la construction politique qui devrait être celle des citoyens à égalité et escarpite nous dit attention souvent le cléros est inséparable du démos et il faut revenir sans doute à ce qu'est véritablement le laos c'est à dire le peuple dans toute sa diversité et toute la force et la richesse de cette diversité mais aussi les difficultés que pose par définition la pluralité populaire c'est à dire comment vivre en commun c'est toujours la même question qui se pose et donc escarpine nous dit attention il peut exister un cléros en démocratie il peut il y avoir donc une confiscation du pouvoir du démos et la laïcité telle qu'il l'entend et l'école laïque telle qu'il l'entend de ce point de vue là doit avoir pour objectif justement de répondre aux aspirations du laos et non pas de tomber dans l'écueil inverse c'est à dire d'être dans un cadre où finalement la démocratie renvoie uniquement à l'articulation ou la coexistence des libertés ce qui est déjà très important bien sûr mais ce qui du point de vue intellectuel peut ne pas nous satisfaire et on peut en tout cas imaginer des alternatives alors il en imagine une alternative sur laquelle je travaille beaucoup il nous dit si l'on veut parler de démocratie en référence au laos avoir une démocratie laïque qui s'appuie sur le peuple et bien autant ne pas parler à proprement parler de démocratie parce que le terme est un peu trop galvaudé de ce point de vue là parlons de laocratie il nous dit allons jusqu'au bout de la réflexion sur ce qu'est une république laïque fondée sur le laos c'est à dire une société politique des égaux qui réfléchissent à ce qu'est l'égalité jusqu'au bout et ne s'arrêtent pas simplement à l'affirmation des libertés et principes fondamentaux et dans ce cas là il faut aller un tout petit peu plus loin sans doute peut-être que le mot de démocratie n'est pas celui qui convient le mieux pour bien se comprendre parlons nous dit-il de laocratie parce que ce néologisme permet de faire référence immédiatement à ce qu'est cette république des égaux alors au fond il poursuit en faisant ça une ligne où on rappelle que la démocratie ou en tout cas la manière de concevoir la vie en commun ne se réduit pas nécessairement à la production du consensus même si ça peut être à certains moments très importants mais comme beaucoup de théoriciens contemporains y ont travaillé il réfléchit comme je disais tout à l'heure aux lignes de fracture à la manière dont elles sont constitutives de la réflexion et notamment au moment qu'on peut appeler agonistique au moment où il y a du conflit et ce que génère le conflit bon mais surtout il permet de penser comment le principe de laïcité devient le patrimoine partagé commun qui permet d'envisager l'égalité et l'horizon d'égalité sur le plan social comme étant ce qui est sans doute le plus important à construire en commun alors pour finir je vais prendre un exemple de ce moment là celui de la commune de Paris comme exemple pratique de réflexion sur une république laïque qui pose en tout cas une proposition de réflexion sur une idée de république laïque qui pose l'émancipation sociale comme enjeu principal alors la commune de Paris c'est un moment qui dure quelques dizaines de jours 72 jours de 18 mars 71 au 21 mai 71 qui est réprimée ensuite dans le cadre de ce qu'on a appelé la semaine sanglante et qui pose sur le plan qui va m'intéresser à moi c'est à dire je ne vais pas en faire l'histoire de la commune il y a beaucoup d'historiens qui font ça très bien et de plus en plus aujourd'hui qui pose en tout cas un certain nombre de concepts nouveaux sur le plan des décrets qui sont proposés et de la réflexion qui se met en place dans les commissions chargées de penser ce que serait une république puisque la commune de Paris est un moment révolutionnaire qui arrive alors que la troisième république a déjà été proclamée mais par un certain nombre de révolutionnaires qui considèrent que ce qui se met en place et au moment où ça se met en place est très insatisfaisant et mérite sans doute d'être fortement amendé ou réfléchi et ce qui est intéressant dans ce moment là c'est que précisément je vais surtout analyser ça et m'en tenir à ça c'est la première fois que l'on a par décret une séparation affirmée de la république et de l'église c'est le 2 avril 1871 la séparation des églises et de l'état républicain est proposée par les communards et c'est le moment où la première fois c'est-à-dire plus de 10 ans avant Ferry on a la mise en oeuvre dans le cadre parisien et dans ce moment révolutionnaire là donc pendant quelques dizaines de jours ça avait même commencé un peu avant mais la mise en oeuvre d'écoles laïques d'écoles qui fixent l'idée que l'émancipation intellectuelle est un enjeu majeur et qu'elle passe par un prolongement de ce qui est en cours c'est-à-dire l'émancipation sociale et donc les révolutionnaires de la commune parmi les actes politiques qu'ils posent ça a de quoi surprendre en tout cas ça surprend le philosophe que je suis posent d'abord des actes qui sans dire à proprement parler le mot laïcité le néologisme est en cours de construction on le date les uns les autres à différents moments mais on est dans un moment où il est en cours de construction ce qui est sûr c'est qu'on utilise l'adjectif pour qualifier ce qu'est cette école en cours de construction et ce qui est intéressant c'est que dans l'esprit des communards quand on lit les textes quand on lit la presse on pourrait faire référence au père Duchesne notamment où la question laïque est fortement développée dans la presse communarde on comprend que la laïcisation scolaire se confond à ce moment là volontairement politiquement avec une lutte populaire pour l'émancipation et pour l'égalité sociale et en cela se situe avec d'autres revendications du même moment et liées à l'histoire du mouvement ouvrier mais surtout l'idée est que il s'agit par ce biais là au delà de la seule question de la déconfessionnalisation de l'école de mettre surtout fin pour aller un peu plus au lien qui existait entre l'asservissement sur un plan spirituel en tout cas c'est comme ça que c'est à peu près théorisé et l'asservissement sur un plan social et économique c'est à dire le lien que pouvaient jouer les clercs les religieux dans l'école non seulement pour évidemment transmettre une spiritualité singulière mais également par ce biais là pour être une forme de courroie de transmission d'un ordre social institué et par les liens en tout cas qui étaient faits entre l'église puisqu'il est question de l'église catholique là ici et les dominants économiques pour le dire comme ça la bataille politique à ce moment là pour l'école laïque se comprend avec plus de clarté quand on prend acte je me dépasse je finis non mais quand on prend acte du fait que cela émerge non pas de la part de grands intellectuels du moment et beaucoup d'ouvrages j'en pense en particulier ont montré comment justement à part courber Verlaine et Vallès peu d'intellectuels de l'époque Zola notamment soutenait aucun ni Zola ne soutenait véritablement les communards mais par contre comment ça émerge des entrailles du peuple à un moment donné d'une revendication qui ne date pas de 71 qui est inscrite c'est pour ça que la référence à 48 que faisait mon collègue au départ est centrale pour moi qui est inscrite justement en 48 au moment où le premier projet d'école gratuite obligatoire et laïque émerge au bout de 6 mois et rapidement mis de côté et que 2 ans après la loi Fallou justement vient mettre en place une vision totalement aux antipodes de ce qui était proposé par les premiers mois de la république de 48 et donc on se trouve dans une situation où pendant 30 ans va s'inscrire dans les mouvements populaires la revendication de l'école laïque non pas simplement même si c'est central dans une vocation de déconfessionnalisation et de vision du citoyen éclairé mais aussi et sans doute surtout pour mettre fin à une organisation de domination et d'oppression qui est faite sur les classes populaires aussi bien sur un plan spirituel que sur un plan de la conception de l'ordre social et de l'ordre économique les deux étant très fortement liés et très fortement remis en cause sur cette dimension-là par les communards alors pour conclure et je suis désolé d'avoir débordé un peu j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire pour conclure il me semble important de souligner ici que au fond dans cette conception de la laïcité par le Laos c'est l'émancipation sociale comme point de départ qui génère le concept de laïcité le concept de laïcité n'est pas là pour pérenniser une république de l'ordre il est là pour poursuivre la question émancipatrice du moment révolutionnaire en cours sur un plan intellectuel et sur un plan qui consiste à mettre en question l'ensemble des formes de domination existantes sur le plan politique mais sur les autres plans aussi si bien que il y a une unité de mise en question qui arrive et une conception de l'oppression par opposition à l'émancipation qui est globale et qui ne se réduit pas sur un point en particulier merci beaucoup et désolé d'avoir débordé c'est nous qui vous remercions merci beaucoup tout d'abord j'ai oublié de le faire tout à l'heure d'avoir accepté de venir nous présenter cette conférence et puis merci pour cette conférence son contenu très très riche sur le plan philosophique sur le plan historique aussi c'est vrai que vous faites beaucoup d'histoire et qu'on a pris plaisir aussi à revisiter l'histoire de la troisième république afin de mieux comprendre ce que les républicains entendaient faire en laïcisant la France même s'il y avait des débats et en fait il y a toujours des débats alors vous nous avez présenté une certaine conception de la laïcité en liaison avec l'émancipation sociale je suppose que ça a suscité chez vous des questions je tiens là un micro il y en a un deuxième me semble-t-il au besoin n'hésitez pas levez la main et je vous tendrez le micro pour que vous puissiez interroger Christophe Miqueux alors des questions plutôt brèves s'il vous plaît parce que il faudrait que tout le monde puisse s'exprimer merci bonsoir monsieur je vais vous dire ma question du coup l'état est laïque mais la nation ne l'est pas elle est même mieux que cela elle est multiculturelle l'état est une personnalité publique tandis que l'individu à l'inverse est une personnalité privée de fait l'école apparaît comme un lieu public où circulent des entités privées les élèves or la laïcité devant être appliquée exclusivement à l'ordre public dans quelle mesure est-il républicain d'interdire le port de signes religieux que ce soit la kippa la croix le voile ou autre aux élèves ici entités privées alors que vous l'avez vous-même mentionné la laïcité ne doit concerner que les enseignants et le programme scolaire il me semble pour ma part que vouloir émanciper les citoyens tout en osant réprimer une partie d'eux-mêmes dans la sphère publique comme s'ils devaient choisir entre leur religion et le régime politique dans lequel ils sont nés et où vivent ici la république c'est assez frustrant pour l'individu en sachant que ce n'est pas un bout de tissu ou un pauvre symbole qui empêchera l'élève d'apprendre et de s'instruire mais bien le regard oppressant de ce qui l'entoure le jugeant sur son aspect physique plutôt que sur la profondeur de son intellect mais alors qu'est-ce que l'égalité se ressembler pour réussir ou réussir en se rassemblant merci alors émancipation vous répondez c'est mieux puis après on prendra d'autres questions la loi de 2004 autrement dit la loi de 2004 qui est souvent en débat dans les dans les réflexions qui sont menées sur la laïcité alors qui n'est pas le coeur de mon propos du jour comme vous l'avez entendu alors la nation est multiculturelle je ne dirais pas exactement les choses comme ça la société est multiculturelle la société civile est multiculturelle c'est un fait indiscutable le pluralisme culturel la nation dans sa définition en tout cas révolutionnaire puisque c'est de ça qu'il s'agit elle est civique la nation est civique dans sa définition politique ça veut dire quoi ça veut dire que la nation relève de la communauté des citoyens c'est l'ensemble des citoyens en tout cas c'est comme ça que institutionnellement elle est définie c'est la communauté des citoyens et effectivement j'ai indiqué au départ parce que c'est un fait au départ la laïcité scolaire ne concerne que les personnels et les programmes dans un premier temps mais ensuite l'histoire de l'école laïque va concerner les élèves par la circulaire janzé et surtout par la loi de 2004 on peut évidemment philosophiquement on peut discuter de tout de ce point de vue là sur le plan réglementaire on peut simplement regarder ce qu'il en est dans la réalité de l'éducation nationale la mise en application de la loi de 2004 si elle est très débattue y compris chez les philosophes ma collègue Cécile Laborde à Oxford a expliqué à quel point il fallait avoir un point de vue critique sur le républicanisme français critique au sens intellectuel du terme et au sens des lumières c'est à dire être capable d'avoir une réflexion critique et que peut-être comme vous le dites on pouvait articuler les choses autrement ceci dit moi je forme des enseignants qui ont une réglementation à appliquer et la question est de savoir comment dans leur mission républicaine d'éducateur et d'enseignant ils font la chose le plus intelligemment possible il se trouve que dans ce texte il y a un élément extrêmement important c'est la question du dialogue c'est à dire que quoi que l'on pense de la loi et c'est pas mon rôle de dire ce que j'en pense et beaucoup de philosophes se prononceraient de manière diverse sans doute quoi que l'on pense l'enjeu majeur pour la république je pense pas qu'on puisse dire que ce soit l'oppression des personnes privées je pense que ce serait un abus de langage l'enjeu est de fixer une certaine conception que du rapport de l'école à la république qui peut être discutable mais qui consiste en la chose suivante qui pour le coup elle existe dès le départ consiste à dire et c'est ce que vous disiez au départ l'école a pour finalité principale de former des citoyens et si telle est la finalité principale si on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière cette loi et ce qu'a fait le législateur si telle est la finalité principale alors l'élève dans le cadre de l'école n'est pas à proprement parler ne se définit pas par ses particularités il se définit par cette finalité que la république propose par son école à la communauté des citoyens il s'agit de devenir citoyen c'est ça l'enjeu et de ce point de vue là c'est ça qui a conduit ceux qui ont travaillé sur la commission Stasi et ensuite le législateur à dire que de ce point de vue là si l'enjeu c'est le devenir citoyen si l'enjeu c'est l'égalité civique et non la définition de chacun en fonction de ses particularités individuelles de la même manière que dans l'école les programmes sont uniques en tout cas les mêmes la finalité est la même les textes sont les mêmes l'égalité est marquée à tous les niveaux de la même manière l'élève quand il rentre n'est pas simplement un individu particulier même si sur le plan pédagogique évidemment on compte énormément de ça mais est d'abord un futur citoyen c'est ça qui est indiqué alors après si vous voulez avoir des lectures de philosophes républicains qui réfléchissent à la question il y en a beaucoup et je vais vous donner deux options vous pouvez lire Pénaruis qu'est-ce que la laïcité vous l'avez peut-être déjà lu qui proposera une option vous pouvez lire Cécile Laborde français encore un effort pour être républicain qui propose une autre option mais peut-être les avez-vous déjà lu merci beaucoup en tout cas pour la question et pour la réponse sur ce sujet éminemment complexe où les lectures divergent alors quelqu'un avait la main sans provocation aucune je voulais vous demander la république sociale si on prend donc son origine à la révolution française pas forcément dans la révolution des lumières la révolution française 1848 enfin je passe rapidement à la commune et puis Ferdinand-Buisson Thiers etc est-ce que ce serait pas une république athée alors à ce moment là où est la place de la laïcité vous savez ce que je veux dire je vois très bien je pense pas que ce soit une république athée précisément pour le coup je pense que chez les communards comme chez tous ceux qui réfléchissent à la question à ce moment là il y a une il y a une distinction alors comment le dire évidemment qu'il y a des républicains je vais dire autrement il y a bien sûr des républicains radicaux qui préfèreraient au moment des débats et jusqu'en 1905 et même après qui préfèreraient sans doute que l'on aille plus loin que ce que proposait la loi de 1905 peut-être pas jusqu'à la question de la république athée mais peut-être plus sur une forme de contrôle beaucoup plus marquée sur les formes de spiritualité ou en tout cas plutôt de ce point de vue là sur leur clergé ou en tout cas leurs autorités ça ça a existé incontestablement après donc il y a de vraies divergences chez les républicains et même jusqu'à aujourd'hui c'est des lignes de fractures qui traversent jusqu'à aujourd'hui les réflexions après au moment de la commune je pense que la chose est plus plus simple il y a une dénonciation très forte du rôle du clergé dans la mise en oeuvre ordinaire de la soumission des classes populaires sur le plan économique et social enfin je faisais référence au père Duchesne tout à l'heure comme l'un des vecteurs de presse très importants de ce moment là extrêmement lui etc on peut voir à quel point la dénonciation est forte et comment derrière l'école laïque ce n'est justement pas simplement une question de spiritualité qui est posée même si c'est central bien sûr permettre l'émancipation intellectuelle mais c'est aussi la question sociale qui est posée c'est à dire comment pour le dire dans des termes qui permettraient un peu de synthétiser la chose comment poursuivre la révolution sociale si l'on laisse aux mains du clergé l'éducation de nos enfants qui ne sont pas simplement des petits républicains mais qui sont des petits révolutionnaires il y avait des religieux parmi les révolutionnaires évidemment c'est pour ça que je ne veux pas avoir une vision trop binaire et laisser les choses dans toute leur complexité parce que c'est ça la difficulté c'est d'une grande complexité alors il ne s'agit pas pour moi de réfléchir à quelle autre laïcité que celle de 1905 il s'agit surtout plutôt que de réfléchir à quelle laïcité il s'agit surtout de réfléchir à quelle république va se déterminer par la loi de 1905 c'est plutôt comme ça que je le verrai la loi de 1905 elle pose un principe fondamental qui accentue l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme du citoyen c'est la liberté de conscience et surtout elle règle la question enfin en tout cas pour la partie de la France qui est concernée elle règle la question du concordat par l'égalité marquée dans le deuxième principe qui est je pense aussi important que le premier de ce point de vue là pour expliquer à quel point l'égalité entre les citoyens sur ces questions de spiritualité est centrale si on ne veut pas justement être dans un cadre d'exercice de la domination sur ces questions l'enjeu c'est que la liberté soit effective et non pas et non pas faussée et pour ça il s'agit d'en finir avec le concordat de ce point de vue là moi je ne poserai pas la question sur comment faire autre chose que la loi de 1905 je réfléchirai plutôt comment aller jusqu'au bout de ce que propose par exemple l'escarpite quand il réfléchit à la laocratie ou la république du Laos c'est à dire comment une république laïque est aussi en capacité d'être une république sociale mais enfin bon ce serait un peu trop long à en parler mais je pense que y compris dans la république instituée et notamment au lendemain de la deuxième guerre mondiale mais aussi avant il y a certaines périodes de la république instituée où la question est éminemment posée et c'est le cas alors je suis obligé de le dire rapidement mais c'est le cas notamment au moment de la création de la sécurité sociale où l'un des enjeux majeurs c'est justement de séparer la question de la protection des citoyens sur le plan des aléas de l'existence de toutes les formes de domination existante et notamment la domination pluricale la domination patronale etc. et donc il y a un processus en tout cas un mouvement qui existe y compris dans la république instituée qui consiste à pousser pour reprendre le terme de Jaurès pousser jusqu'au bout la république je crois que la chose je l'ai volontairement mis comme étant un rapport binaire mais c'est beaucoup plus complexe que ça et la personnalité de Jaurès incarne cette complexité il y a je crois plusieurs conceptions de ce que j'appelle la laïcité d'émancipation de ce point de vue là c'est à dire avec une perspective d'émancipation sociale on a plusieurs théoriciens sur lesquels j'ai travaillé de cette question le plus célèbre est Jaurès Jaurès n'imagine pas réfléchir à la révolution sociale dans un autre contexte que celui de la république instituée par la par la troisième république il imagine aller bien plus loin de la même manière quand il parle de l'école laïque il n'imagine pas faire progresser la démocratisation scolaire en dehors du cadre déjà existant c'est à dire il peut mener une critique vis-à-vis des insuffisances des lois Ferry et Gaubley mais c'est un point de départ essentiel pour aller bien plus loin et donc sa conception par exemple du réformisme révolutionnaire s'inscrit de ce point de vue là centralement comme une réponse dans un cadre institutionnel oui le sujet est vaste on a déjà abordé une partie dans la discussion je voudrais revenir un petit peu sur la notion que vous avez développée au début d'essayer de mettre en avant ou du moins de définir la singularité française par rapport à la nation de république vous me direz si vous êtes d'accord en disant que moi je le vois comme se situant entre la république et la laïcité et la république et la question sociale la république et la laïcité vous avez parlé de Robert Ascarpin nous sommes à Bordeaux je me souviens des débats qu'il y avait lorsque l'enseignement libre français était un petit peu gêné avec le mot libre et avait comme on a vu fleurir des établissements qui s'appelaient établissements d'enseignement laïc laïc L A I C alors si dans le sud-ouest on différencie laïc et laïc c'est pas partout le cas à travers la France donc c'était déjà bien marqué que quelque part la laïcité pouvait faire là un clivage l'autre grand clivage je le situe à travers l'expérience iranienne un certain Roménie il n'était pas encore ayatollah peut-être dans son âme mais de son exil français il a grandement paraît-il épluché toutes les notions autour de la république à la française il en avait déduit et il a institué ensuite qu'il pouvait créer tout à fait une république en Iran sauf qu'il l'appellerait république islamique et il justifiait tout à fait ça par le fait que ça définissait bien ce qu'il y avait en France l'autre question sur la partie sociale et là je vous ferai peut-être presque le reproche de ne pas avoir abordé ça la partie de la république la partie disons république sociale surtout dans la deuxième partie de ce 19ème siècle si bouillonnant d'idées on ne peut pas je crois parler du versant révolutionnaire de la république sans amener en France l'idée quand même marxiste vous avez parlé du Jaurès et je crois que tout le débat a bien été là qui fait que finalement la partie des révolutionnaires républicains se sont trouvées en quelque sorte phagocytées par les marxistes et avec le débouché de la grande décision de 1920 et effectivement si cette partie révolutionnaire de la notion de république a débouché sur les notions de démocratie populaire telles qu'on les a vues en Union soviétique c'était aussi une dérive et je pense que s'il y a une spécificité de la république de la notion de république à la française elle se situe à mon sens sur la laïcité c'est la république laïque qui fait la différence avec la république islamique et c'est la laïcité qui fait la différence entre les républiques et les démocraties populaires je m'excuse d'avoir été un peu long alors sur la spécificité républicaine du concept de la laïcité je serais je serais d'accord sur cet aspect là alors c'était un peu l'enjeu justement de développer pour aller jusque là c'est à dire ce que je veux surtout montrer c'est que le républicanisme français est quelque chose de pluriel mais que l'institution du concept de laïcité c'est d'abord l'institution d'un concept assez révolutionnaire dans son fond c'est ça surtout l'idée et effectivement après il se met en place dans un cadre particulier qui est le cadre de la démocratisation de la république et surtout de l'égalité d'accès à l'éducation c'est d'abord l'enjeu majeur mais ce qui est intéressant c'est de voir ce qu'il y a derrière cette idée de république laïque c'est pas simplement la république laïque des années 1880 de Ferry et que derrière ça il y a ce bouillonnement la multiplicité de ces approches et surtout il y a la question essentielle de savoir ce qu'on peut faire de la république c'est sans doute l'enjeu majeur du 19ème siècle dans un certain nombre de débats et pour l'Iran je ne sais comment répondre sinon on a déjà évoqué la question il y a des usages multiples du terme république j'ai commencé par ça et il y a des usages sans doute contradictoires qui peuvent être contradictoires du mot république en tout cas s'ils sont articulés à l'organisation de l'inégalité parmi parmi les citoyens donc on est dans un cadre tout à fait spécifique qui mérite d'être réfléchi en lui-même bien sûr mais le mot république est utilisé depuis 2000 ans donc il est forcément l'objet de multiples ça a été proche de l'autocratie aussi ça a été proche de bien des expériences qui étaient a priori contraires à l'idée même de république et sur le marxisme bon d'abord d'abord Marx commente et réfléchit au moment de la commune de Paris et il est déjà un personnage très important à ce moment là et il voit dans la commune de Paris et y compris dans le moment scolaire de la commune il voit évidemment un peu ce que j'ai essayé de mettre en exergue c'est à dire le lien avec la question de l'émancipation sociale il soutient il soutient ce qu'il se passe enfin bon c'est un peu trop long je ne vais pas aller dans le détail mais en tout cas Marx est présent derrière cet événement il se trouve que dans l'historiographie justement qui a travaillé sur le lien entre la commune et l'école et la laïcité il y a une référence assez importante je crois qui est le livre de Froomeoff la commune de Paris et la démocratisation de l'école très peu travaillée très peu référencée dans les travaux et qui est une mine absolue alors il faut replacer évidemment comme tout ce livre dans son contexte c'est un historien marxiste qui publie à Moscou au moment de la guerre froide mais ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi à ce moment là dans ce contexte là et parce que l'histoire doit elle même être l'historiographie doit elle même être replacée dans son histoire pourquoi à ce moment là ce type d'historien vont avoir l'idée justement de montrer ce qui s'est passé dans le détail de la commune de Paris parce que c'est ça l'enjeu et sur la question scolaire en particulier évidemment il est question des rivalités entre l'Est et l'Ouest il est question de proposer un autre modèle sans doute de république que celui qui est présent dans le cadre travaillé et en tout cas ce livre est vraiment une mine parce qu'il part des archives qui ont été collectées à ce moment là de toute une partie en tout cas de ce moment sur l'école pour les mettre à disposition justement des chercheurs qui travaillaient peu dans cette orientation là donc je répondrai sur le marxisme plus sur l'historiographie marxiste et la manière dont elle s'est intéressée progressivement alors là ça date des années 70 à la question de la commune de Paris précisément pour faire ce lien les premiers pour faire ce lien volontairement sans doute entre laïcité république et émancipation sociale merci beaucoup pour cette réponse le temps va être écoulé on peut peut-être prendre une dernière question éventuellement très rapide très courte s'il y en a une allez mais très courte pour que on ne prolonge pas bonjour monsieur en fait si j'avais compris cette petite conférence en vocation à questionner le contexte qu'elle vit aujourd'hui le contexte des tensions donc le prisme contextuel contre beaucoup donc c'est pour tirer les choses simplement c'est la question de l'islam de la société française de la modification de la loi de la République a été opérée dans son sens pour le vivre ensemble certainement mais c'est aussi dans un prisme idéologique ce qui entraîne aujourd'hui des interprétations un petit peu extrémistes de la laïcité et qui conduit à voir la laïcité comme une négation religieuse est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur ça est-ce que la laïcité n'est pas jusqu'à né religieux alors il peut y avoir des usages divers et des mésusages aussi du concept de la laïcité on l'entend dans le débat public de manière récurrente ça peut exister évidemment et il y a sans doute des usages donc idéologiques moi de mon point de vue je suis enseignant-chercheur donc j'essaie de réfléchir scientifiquement à la genèse du concept à sa pluralité etc c'est plutôt de ce point de vue que je me situe alors en revanche sur un plan définitionnel élémentaire je ne pense pas que ni dans la loi de 1905 ni dans les conceptions précédentes y compris plurielles de la laïcité l'enjeu soit la négation du religieux on se posait la question un peu de l'athéisme tout à l'heure dans la distinction que j'ai proposée suite à Buissant Escarpit Laos Créos ce qui est mis en question ce sont les clercs c'est à dire les autorités religieuses et plus généralement toute forme d'autorité quand elles s'accaparent un pouvoir que la question du Laos voit entre les mains du plus grand nombre et pas entre les mains de quelques-uns c'est plutôt de ce point de vue-là que je peux répondre et de ce point de vue-là surtout si on poursuit la définition la laïcité n'est pas anti-religieuse elle est anti-clericale ce qui est très distinct très différent c'est à dire l'anti-clericalisme est un mouvement de pensée très important au 19ème siècle c'est une mise en cause justement de la confiscation du spirituel et bien au-delà de bien d'autres choses aussi entre les mains de quelques-uns et si on regarde la loi de 1905 pour le coup elle n'est pas du tout anti-religieuse elle règle justement la question de la liberté de conscience et elle est plutôt une loi de protection des consciences le premier principe est central pour ça il y aurait sans doute bien des oppressions si ce premier principe ne garantissait pas de manière absolue la protection des consciences et si le deuxième principe ne faisait pas justement que le concordat en tout cas en mise à part l'Est de la France que le concordat soit définitivement abrogé pour toute une partie du pays qui lui était fondé probablement en tout cas c'est une interprétation qu'on peut en avoir je ne suivrai pas Bobéron sur ce point ce qui lui est non pas un moment de laïcisation mais bien plutôt une instauration d'une inégalité du point de vue des spiritualités entre les citoyens en tout cas qui met en question fortement la liberté de conscience puisque certaines spiritualités étaient reconnues tandis que d'autres ne l'étaient pas commencées par l'athéisme ou l'islam ou un certain nombre d'autres donc la question me semble la laïcité la séparation des églises et de l'état qui est dans le corpus législatif qui permet d'expliquer ce qu'est la laïcité en France même si ce corpus est vaste et si le concept justement prête à discussion mais il ne me semble pas qu'on puisse dire que la laïcité est anti-religieuse ce sera le mot de la fin merci beaucoup Christophe Mikkel applaudissements applaudissements